Bonjour tout le monde, bienvenue au Tokyo Daycast Racing et retour sur les actualités de la semaine. Vous allez voir qu'il s'est passé plein de choses pendant que nous étions loin du studio et loin des écrans. Ah ça, on peut voir que les filles ont été occupées des tentes. Ah ça, ils n'ont pas chômé cette semaine et on va avoir un petit peu d'actualité, toutes choses, avec Simon Schroeder. Bienvenue à la prise de pouvoir des filles ! Euh, arrête la musique, arrête la musique ! Non mais, qu'est-ce que vous avez fait de l'agent Koji ? C'est marrant ça quand même, la plus mauvaise équipe croit qu'elle puisse prendre quoi que ce soit. Koji est dans la crique, mais sans rien pour s'en sortir. Ou bien, elle s'ouvre la crique. Ah, les gars, vous n'avez pas eu à défendre vos titres cette saison. Alors la semaine prochaine, vous les remettez en jeu ! Mais je suis sympa, vous pourrez même choisir vos adversaires. On est d'accord, mais si vous vous en prenez encore à quelqu'un, je vous retire tous vos titres et je ferme cette ligue, c'est bien compris ? Ouh, dites donc, il s'en est passé des choses cette semaine ! Et la fin de saison promet d'être active, dites donc ! Après son échec cuisant la semaine dernière, présidente Woo s'est changé les idées au Nostalgic Todays à Yokohama. Il y a entre autres retrouvé le directeur de la ligue japonaise de petites voitures. On est encore en train de faire du people, là, Michel ? Oui, ben, je sais que vous n'aimez pas ça, mais bon, c'est ce qui nous permet de continuer à diffuser les émissions du tout casque, vous savez bien. Ouais, enfin bon, est-ce qu'on est vraiment obligés de faire ça ? Allez, on continue, c'est qu'un mauvais moment à passer, ne vous inquiétez pas. Donc, présidente Woo a acheté 4 exemplaires d'une édition limitée consacrée au salon. On sait qu'il aime bien faire des affaires, il en a ensuite revendu pour un montant excessivement élevé à un collectionneur américain. Non, mais vous êtes sûr que ça nous concerne tout ça ? Non, peut-être pas. Quoique, il serait intéressant de savoir, il y a peut-être une stratégie qui pourrait impacter le Tokyo Daikia Strassin, là. Ouais, bouf. Oui, bon, écoutez, je fais ce que je peux, c'est des informations qui nous sont transmises directement par la maison d'édition, on sait avec. Allez, on continue avec des nouvelles de Jelly Baby qui est apparu au Zelda Diecast. Quelques images de sa première course. Bienvenue à tous. et voilà première course et première victoire pour jelly baby ou zelda diecast rassurez moi michel on va pas commenter ça aussi non c'est pas au programme en revanche le tokyo diecast racing ça l'est ah bah oui mais ça c'est dans le contrat donc je veux bien bon bah allez on revient tout de suite rappel grâce à patty cakes la team wario est largement en tête devant les mario men les vagues sont derniers juste derrière les faces cash et aujourd'hui on va retrouver et bien en toute logique le groupe b c'est à dire tom mcdonald sam dawson serenity diablos et mario avoir si serenity diablos est capable de renouveler sa performance du premier tour ça pourrait rattraper le score de son frère la semaine dernière et faire du bien à son équipe cette saison les chi écrasent vraiment les garçons à ça je retrouve votre enthousiasme ça fait plaisir à voir les premières courses sam dawson qui est loin devant ou serenity diablos y rentre dedans une première fois une deuxième fois et c'est très serré mais qui est arrivé au premier alors là je vous avoue que je ne sais pas et vu que les points n'ont pas été distribués ça veut dire que les organisateurs ont un doute aussi sam dawson avait vraiment bien commencé la course mais serenity diablos c'est employé à l'empêcher d'aller au bout et eh ben j'arrive toujours pas à voir qui franchit la ligne en premier arrêt ça depuis le temps qu'on le dit qu'ils nous font une caméra sur la ligne d'arrivée sur cette course pourquoi ce circuit n'en est pas équipé c'est incroyable ça oui bah ça je suis bien d'accord avec vous là on voit pas très bien c'était c'est un ex aequo voilà sam dawson et serenity diablos sont tous les deux remportés la première manche mario qui s'élance en tête ou l'accrocheuse au virage et tom mcdonald qui finit tout seul ah ouais bah personne d'autre ne termine sam dawson a carrément bloqué regardez dès le départ sam dawson a bloqué serenity diablos oui bah on a bien compris qu'il lui en voulait puisqu'elle lui a fait perdre la manche précédente oui mais s'il n'y aurait pas une stratégie de dawson pour bloquer la meilleure voiture des vials sur sur les autres manches du coup vous croyez que ça pourrait être un plan oui bah contre plan on a vu que les vials avaient un plan mais on n'a pas vu que wario n'en avait pas et c'est quand même lui patron je vous rappelle oui ça je sais allez mario serenity diablos devant où sam dawson est planté derrière et mario qui l'emporte mario qui l'emporte devant serenity diablos et tom mcdonalds mario qui a réussi une très très belle manche ici il a su éviter les mauvais coups il marque ses premiers points aujourd'hui c'est pas extraordinaire parce qu'il ya du retard mais c'est bien et c'est mieux que rien il rattrape sam dawson de la team wario c'est un peu l'homme à abattre dans cette compétition ouais vous êtes sûr que sera pas serenity diablos la femme à abattre alors là j'avoue que ouais je commence à me poser la question dans son a bien bloqué diablos et mario en a profité il est passé mais regardez ça ah oui deuxième victoire pour mario qui marque ainsi le plus de points aujourd'hui dans ce groupe alors que on voit bien que dans son bloc diablos dès qu'il le peut il reste deux semaines avant la fin de la saison et l'attention est vraiment palpable sur la piste on n'avait pas connu ça même l'année dernière où les viles et wario étaient déjà à couteau tiré ah ouais ben comme quoi salazar était vraiment un gentil méchant comme l'a dit schreddard ah oui ça on peut se poser la question serenity diablos qui remporte quand même son groupe avec un peu d'avance sur mario 17 points c'est pas mal pour un débutant tom mcdonald est assez loin et sam dawson avec un décevant 7 points il est très très loin derrière on va voir évidemment qu'avec ce cette nouvelle journée la team wario va conserver la tête toujours loin devant les mario mène et les faces cash toujours troisième mais cette fois ci ex aequo avec les villes donc la team wario se rassure il ya encore des risques de finir dernier en cas de zéro pointé sur une des prochaines courses et ça s'est vu oui ça s'est vu donc ça va rester jusqu'à la fin mais ils se mettent un peu à la voie oh mais une annonce en direct depuis le qg des viles ne vous inquiétez pas à propos de votre titre par équipe pour la semaine prochaine je sais contre qui vous allez courir la première saison la nuit des talents locaux vous souvenez la historique non vous vous en souvenez pas attendez moi regardez moi ça ça promet de belles baguères ça vous trouvez pas ça va être facile et puis il nous faut un autre gars le pire pilote de tous les temps dougie et 20 et c'est déjà gagné ou à risse ont raté dougie evans de retour la semaine prochaine ne ventez pas cela à samedi à samedi